Quand on parle de mortier, de quoi parle-t-on précisément ? Bonjour Nina Droff, qu'est-ce que c'est donc un mortier ? Ce sont des fameux mortiers d'artifice dont on a beaucoup entendu parler. Ça ressemble à de grands tubes de plastique ou de carton remplis de poudre noire. Ils servent habituellement à créer des effets spéciaux pour les spectacles d'artificiers, mais leur usage est souvent détourné lors des émeutes. Ils sont parfois utilisés comme marmes contre les forces de l'ordre. Cependant, ce décret est un peu un effet d'annonce, car les mortiers d'artifice sont déjà interdits aux particuliers. Ils font partie de la catégorie de produits d'artifice F4, la plus restrictive, comme l'explique Thibaut Prévost, responsable de formation d'artificiers. En F4, on va y trouver tous les produits soumis à certificat, et donc qui sont des pièces appelées professionnelles, donc qui ont vraiment des curseurs très poussés, tant dans leurs effets que dans leur charge de matière. Et le F4, il faut présenter pas de blanche, c'est-à-dire un certificat d'acquisition sur un certificat d'artificier. Mais malgré les interdictions, il existe tout un marché parallèle pour ces produits. Il est assez facile de s'en procurer sur des sites étrangers ou sur les réseaux sociaux comme Snapchat. Depuis le début des émeutes, les forces de l'ordre tentent tant bien que mal de lutter contre ce trafic. Plusieurs saisies d'artifices ont d'ailleurs été réalisées cette semaine. Dernière en date, 2,7 tonnes de mortiers confisqués à Rennes jeudi dernier. Merci beaucoup pour cet éclairage.